bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons parler de l'effet sucre alors pour ce faire vous avez besoin d'une couleur vous avez besoin d'une finition collante et d'une poudre alors vous pouvez faire effet sirène ou effet sucre mais aujourd'hui on parle de l'effet sucre on va prendre un petit support et on va mettre une couche de couleurs voilà on va catalyser 60 secondes une fois catalysé alors vous avez deux options soit vous pouvez reprendre la même couleur soit prendre la finition collante alors par contre si vous décidez de prendre la même couleur il faut faire attention à tout ce qui est foncé tout le bleu foncé les rouges les noirs etc toutes les couleurs foncées il ne faudra pas utiliser deux fois la même couleur il faudra absolument faire ces deux là puisque le transparent va catalyser plus vite à la lampe une couche de couleur ensuite vous allez mettre la finition collante et là on ne va pas catalyser on va prendre les paillettes alors les paillettes là c'est sirène en rose numéro 2 on met le petit pot à l'envers on pose le doigt de la cliente au dessus et avec le doigt on vient tapoter et là qu'est ce qui se passe c'est que notre finition est en train d'absorber notre paillette on a tapoter légèrement sur le doigt de la cliente pour enlever le surplus et là on va catalyser le fait de catalyser et ben le gel il va durcir et va capturer les paillettes là vous pouvez prendre le surplus et on remet dans le petit pot on remet dans un petit pot de alimentation plus et voilà c'est terminé on ne met plus de finition ça s'appelle un effet sucre je vais vous montrer maintenant comment faire une french en effet sucre donc là vous voyez que j'ai préalablement mis une couleur nude ensuite à vous de voir si vous voulez mettre une finition brillante ou une finition mat dessus c'est comme vous voulez c'est à vous de voir le résultat vous voulez avoir moi je vais mettre une finition mat donc là vous voyez j'ai mis une couleur nude ça représente la construction que vous avez fait quand vous faites votre construction vous limer et ensuite une fois limer vous fait la ligne mousse et vous mettez votre mat ou votre brillant vous prenez votre pinceau liner franchise donc qui est long et fin ensuite vous pouvez prendre soit une couleur de gel comme ceci gel polish ou alors vous pouvez prendre le touch white qui est un gel peint à vous de voir que ce que vous voulez avoir en dessous il faut savoir aussi que quand vous utilisez des paillettes par exemple rose il est mieux de travailler avec une couleur qui est ressemblante n'allez pas mettre un bleu et puis ça dessus ça ne fonctionnera pas ce sera pas joli plus tôt et là alors je vais tout ouvrir ici je vais faire ma fringe voilà une fois que vous avez fait votre fringe et bien pareil on a le petit couvercle dessous et on met les paillettes on va catalyser et ensuite on enlève le surplus et voilà votre french effet sucre si vous le faites en blanc il faudra bien dire à la cliente que c'est très salissant avec les fonds de teint c'est très salissant donc prévoyez plutôt une couleur que du blanc si c'est pour un mariage alors fait le la veille vous faites votre construction vous mettez le mat et seulement la veille du mariage vous faites sa fringe et vous mettez l'effet sucre et puis avec une petite brosse à dents une vieille brosse à dents on brosse avec un petit peu de savon et ça part la troisième option maintenant je vais vous montrer comment faire un dessin effet sucre toujours je vais mettre donc là je reprends ma finition mat je mets le mat comme ça vous voyez bien le rendu de l'effet sucre à la vidéo là je vais faire un dessin avec l'effet sucre alors pour faire les dessins il vous faut un gel peinte après moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet effet là donc je vais faire avec celui là j'aime beaucoup cette couleur là puis pour les marier c'est très très bien je vais prendre mon petit pinceau liner qui est très court et très fin je vais faire mon dessin j'aime beaucoup ce qui est très court et je vais faire mon dessin c'est pas ça ça c'est pas ça bon non ensuite on met toujours dessous en saupoudre avant de catalyser si vous catalyser c'est trop tard le gel a déjà durci donc il va pas capturer vos paillettes on va catalyser toujours 60 secondes une fois que c'est catalyser on enlève le surplus et on voit bien l'effet sucre si jamais vous voulez le faire en couleur alors soit il faut avoir un gel peint couleur ou alors vous pouvez prendre votre jeu la pinte prendre un petit peu de gel polish voilà ensuite vous faites votre dessin vous mettez votre paillette et le tour est joué voilà pour l'effet sucre j'espère que ma vidéo vous a plu à la prochaine